Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 14. Aujourd'hui, nous allons continuer la semaine pour la préparation de l'oppreuve 2016. Un exercice de calcul de volume de solide. L'exercice sera pour thème maison, donc l'exercice sera pour but de chauffer une maison de forme assez particulière. Allez c'est parti, je vais laisser maintenant Virginie lire l'énoncé du problème. Une maison est composée d'une partie principale, qui a la forme d'un pavé droit, ABCD-EFGH surmontée d'une pyramide I, ABCD de sommet I et de hauteur IK à un perpendiculaire à la base de la pyramide. Cette pyramide est coupée en deux parties. Une partie basse ABCD-RTSN destinée aux chambres. Une partie haute IRTSN réduction de hauteur IK à deux de la pyramide I, ABCD correspondant au grenier. On a, EH égale à 12 mètres, AE égale à 3 mètres, HG égale à 9 mètres, IK à 1 égale à 6,75 mètres et IK à 2 égale à 4,5 mètres. La figure donnée n'est pas à l'échelle. 1. Calculer la surface au sol de la maison. 2. Des radiateurs électriques seront installés dans toute la maison, excepté au grenier. On cherche le volume à chauffer de la maison. On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par V pyramide égale à l'air de la basse fois hauteur sur 3. A. Calculer le volume de la partie principale. B. Calculer la volume des chambres. C. Montrer que le volume à chauffer est égal à 495 mètres cubes. 3. Un expert a estimé qu'il faut dans cette maison, une puissance électrique de 925 watts pour chauffer 25 mètres cubes. Le propriétaire de la maison décide d'acheter des radiateurs qui ont une puissance de 1800 watts, chacun les qui coûtent 349,90 euros de pièce. Combien va-t-il devoir dépenser pour le rachat des radiateurs ? Donc on veut calculer la surface. On veut calculer la surface au sol de la maison. Donc la surface, le sol de la maison est représenté par le rectangle. Alors on regarde la figure. Donc ça c'est le sol de la maison. E. F. G. H. Donc E. F. G. H. Donc le rectangle E. F. G. H. On sait que E. H. est égal à 12 mètres. Donc la longueur du rectangle c'est 12 mètres. Et H. G. est égal à 9 mètres. Donc ça c'est la largeur. H. G. est égal à 9 mètres. Donc l'air du rectangle E. F. G. égale à 12 fois 9. 12 fois 9 ça fait 108 mètres carrés. Donc conclusion. La surface au sol de la maison est de 108 mètres carrés. Donc lui on rappelle que, ça c'est une formule de primaire ou même de sixième. L'air d'un rectangle se calcule par longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Donc on veut installer des radiateurs électriques. Donc on va chercher le volume à chauffer de la maison. Et le volume à chauffer est donc toute la maison sauf le grenier. Toute la maison sauf le grenier. Donc on rappelle que le volume d'une pyramide est donné par le volume de la pyramide égale l'air de la base de la pyramide fois la hauteur. Alors calculez le volume de la partie principale. Donc la partie principale ça va être le volume du pavé droit. Donc pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H. Donc longueur 12 mètres, largeur 9 mètres et hauteur 3 mètres. Donc le volume de la pièce principale. Donc pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H. Avec E, H égale à 12 mètres, H, G, égale à 9 mètres et A, E, E, G, égale à 3 mètres. Et A, E, E, H, 12 mètres, H, G, 9 mètres. Le volume du pavé droit se calcule par longueur fois largeur fois hauteur. Donc 12 fois 9 fois 3. Donc 108 fois 3, 4, 10, donc 8 fois 3, 24, il reste 2. Et ensuite 10 fois 3, 30, plus 2, 32, 32 mètres cubes. Donc le volume de la pièce principale est de 324 mètres cubes. Donc le volume de la pièce principale, donc la pièce principale, est de 324 mètres cubes. Donc question très simple. Ensuite petit b, donc petit b, calculer le volume des chambres. Donc le volume des chambres, c'est le volume de la pyramide IAPCD, moins le volume de la pyramide IRTSM. Donc volume de la chambre, c'est égal à volume de la pyramide IAPCD, moins le volume de la pyramide IRTSM. Donc sachant que le volume de IABCD, c'est le volume de la base. Donc volume de la base ABCD, on a entendu l'air de ABCD, c'est égal à l'air de EFGH. EFGH 108, 108 fois, donc 6,75, 6,75 sur 3. Alors 108 divisé par 3, ça nous fait 36, 36 fois 6,75. Cela va nous donner 243 mètres cubes. Ensuite, on a dit qu'on sait que IRTSM est une réduction de la hauteur IK2 de la pyramide IABCD. Alors, le facteur de réduction, ici, ça va être 4,5 mètres divisé par 6,75. Donc, il faut utiliser la propriété suivante. Donc, propriété, si les longueurs de toutes les arrêtes sont d'un solide, sont réduites d'un facteur K, alors son volume, donc le volume, alors le volume de ce solide est réduit d'un facteur K au cube. Donc, ça, c'est une propriété à savoir, quand on parle de réduction et de volume. Le volume de IRTSM, c'est donc 4,5 divisé par 6,75 au cube, fois 243. Si on transforme cette fraction, on trouve 2 tiers au cube, fois 243. Ou encore 8 sur 27, fois 243. Et au final, on trouve 72 mètres au cube. Si bien maintenant que, les volumes de chambres, c'est égal à 243 moins 72. Donc, ça veut dire 1 et 24 moins 7, 171 mètres au cube. Donc, conclusion, le volume des chambres est de 171 mètres au cube. Le volume des chambres est de 171 mètres au cube. Donc, rappel de la méthode pour calculer le volume des chambres, nous avons dit que c'était le volume de la grande pyramide, le volume de IABCD, moins le volume de IRTSM. On a calculé le volume de IABCD grâce aux données de l'énoncé. Donc, on a trouvé 243 mètres au cube. Ensuite, nous avons dit que l'IRTSM était une réduction de IABCD de facteur 2 tiers, ou 4,5 sur 6,75. On utilise la propriété, si les longueurs de toutes les arrêts d'un solide sont réduites d'un facteur K, alors le volume de ce solide est réduit d'un facteur K cube. On calcule ensuite le volume de IRTSM, donc 4,5 sur 6,75 mètres au cube, fois 243, et on trouve 72 mètres au cube. Et ensuite, le volume de la chambre, 243, on remplace, 243, 72, est égal à 171 mètres au cube. Ainsi, le volume de la chambre est de 171 mètres au cube. Donc, au final, on a trouvé, donc là, on va calculer le volume à chauffer. Il faut montrer que c'est égal à 495. Donc, le volume de la partie principale, c'est égal à 324 mètres au cube. Et le volume de la chambre, c'est égal à 171 mètres au cube. Donc, le volume à chauffer, c'est égal à 324 plus 171 mètres au cube. Ce qui donne 5, 9 et 4, 495 mètres au cube. Donc, conclusion, le volume à chauffer dans la maison, dans la maison, est de 495 mètres au cube. Donc, le volume à chauffer dans la maison est de 495 mètres au cube. Donc, ici, il faut 925 watts pour chauffer 25 mètres au cube. Alors, on a des radiateurs qui ont une puissance de 1800 watts et qui coûtent 349,90 pièces. Alors, bien entendu, on va faire un tableau de proportionnalité. Sachant qu'il faut 925 watts pour chauffer 25 mètres au cube. Donc, ici, c'est watts, ici, c'est mètres au cube. Et sachant que les radiateurs font 1800 watts de puissance, combien de mètres au cube peut chauffer ce radiateur ? Donc, produit en croix, x, x égale à 1800 fois 25 sur 925. Donc, on trouve, après calcul, à peu près 48,64 mètres au cube. Donc, un radiateur peut chauffer un volume de 48,64 mètres au cube. Maintenant, on veut savoir combien de radiateurs sont nécessaires. On prend le volume à chauffer. Donc, c'était 495 sur 48,64 mètres au cube. Donc, on prend le volume total à chauffer et on divise par le volume chauffé par un radiateur. Donc, après calcul, on trouve à peu près 10,17 radiateurs. Comme on doit acheter un nombre entier de radiateurs, il faut arrondir à l'unité supérieure. Donc, ici, l'arrondi à l'unité supérieure est 11. Donc, il faut 11 radiateurs au total pour chauffer toute la maison. Donc, 11 radiateurs au total. Et combien ces 11 radiateurs vont nous coûter ? Donc, on prend le prix à l'unité et on multiplie par 11. 11 fois 349,90. Et après calcul, on trouve 3848,9 euros. Donc, on va dépenser, on va devoir dépenser 3848,9 euros pour chauffer la maison. Donc, pour chauffer toute la maison. Et voilà, nous avons résolu un progrès de calcul et de propension. Si vous avez des questions, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous avez tout de même à l'internet, on a un petit prochain épisode de la semaine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Célène. C'est ça, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501